Enlèvement chez les dieux, chapitre 2 Le titre de ce chapitre, c'est l'enquête de Déméter. Une enquête, c'est quand on recherche, on essaye de comprendre ce qu'il s'est passé. Par exemple, s'il y a un vol dans une banque, un voleur a cambriolé une banque, la police mène une enquête pour rechercher qui a cambriolé, qui a volé dans une banque. L'enquête de Déméter À l'autre bout de l'univers, la mère de Corée, la déesse Déméter, a entendu les cris de sa fille. Elle vole au secours de son enfant, ça veut dire, elle court, elle va vite au secours de son enfant. Où est-elle ? Que lui est-il arrivé ? Les jeunes filles, les amis de Corée, ne peuvent pas répondre. À cause des hautes herbes, elles n'ont rien vu. Déméter, la maman de Corée, examine chaque trace au sol. Pas une seule mèche de cheveux de sa fille, pas une sandale qu'elle aurait laissée pour qu'on la retrouve. Pourtant, la déesse en est sûre, on a enlevé sa fille adorée, ça veut dire qu'on l'a kidnappée, on l'a prise de force. Qui a pu faire ça ? Pourquoi ? Le cœur dévasté, cela veut dire qu'elle est très, 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 très triste, elle est désespérée. Le cœur dévasté, Déméter parcourt la terre pendant neuf jours et neuf nuits, sans boire, sans manger, sans dormir. Mais personne ne sait rien. Au dixième jour, la déesse rencontre un berger qui a vu la scène. Il a vu ce qu'il s'est passé. La scène, c'est ce qu'il s'est passé. Au dixième jour, la déesse rencontre un berger. Le berger, c'est celui qui s'occupe des moutons. Elle rencontre un berger qui a vu la scène. Il y a eu de gros coups de tonnerre et la terre s'est ouverte. J'ai une de ces peurs, dit le berger. Et alors ? Demande Déméter. Un char tiré par quatre chevaux noirs a surgi. Un char ? Mais qui le conduisait ? J'étais trop loin pour voir le visage du conducteur. En tout cas, il a emporté sous terre une jeune fille. Déméter frissonne d'horreur. Elle se demande bien qui a pu kidnapper, enlever sa fille. Enfin, la déesse tient une piste. Ah, elle a peut-être une idée de ce qui s'est passé. Elle tient une piste. Maintenant, elle sait quoi faire. Aller interroger Hélios. Interroger, c'est poser des questions. Comme le point d'interrogation que nous avons vu. Enfin, la déesse tient une piste. Maintenant, elle sait quoi faire. Aller interroger Hélios, le dieu du soleil. « Toi qui vois tout, puisque tu es dans le ciel, dis-moi qui a enlevé ma fille. » « Eh bien, » dit Hélios, « il y avait un nuage, je n'ai pas bien vu. » « C'est faux ! Le ciel était tout bleu. » « Hélios, je t'en prie, parle, dis-moi qui a enlevé ma fille. » « Le soleil, Hélios n'a pas très envie de désigner le coupable. » C'est-à-dire qu'il n'a pas très envie de dire qui est le coupable, qui a fait la bêtise. Le soleil n'a pas très envie de désigner le coupable. Il a peur de déplaire à un dieu plus puissant que lui. Il a peur que le dieu plus puissant que lui se fâche. Il a peur de lui déplaire. Tiens, reconnais-tu cette plante ? Sur la treille, il y a de la vigne. Nous reconnaissons les grappes de raisin. Eh bien, nous avons la même chose ici. Regarde bien, tu verras le tronc. Hop, que tu vois là, et tout en haut, la vigne. Pareil, sauf que nous n'avons pas encore de raisin. En Grèce, il y a beaucoup, beaucoup de vignes. C'est faux, le ciel était tout bleu. Il n'y avait aucun nuage. Hélios, je t'en supplie, parle. Le soleil n'a pas très envie de désigner le coupable. Il a peur de déplaire à un dieu plus puissant que lui. Il a peur que le dieu plus puissant que lui ne soit pas content s'il le désigne.